Le secteur D60 se situe dans la partie est de la place devant la Porta Médiana. Il a été fuyé à partir de l'année 2014, après l'année dernière, et cette année, on pense de le terminer. Les bâtiments les plus anciens qu'on a à vous dans ce secteur-là, c'est un mausolée qui se date de la première époque impériale, qui a été arrasé sur cette mausolée-là, qui doit être un mausolée avec une chambre hipogée ou semi-hipogée. Sur cette mausolée-là, ils ont bâti, à partir de la fin du premier siècle après, début du deuxième siècle après, une structure qui, on croit avoir des fonctions commerciales. vu sa seuil géant qui semble celle qu'on trouve presque toujours dans des boutiques. Donc, là, on a un grand espace rectangulaire orienté au-vest-est et qui est lié à un petit espace carré au nord, lié au nord avec une petite porte, à cet petit espace carré de lequel on ne connaît pas trop bien la fonction, mais qui devait fonctionner avec celle qu'on appelle un grand boutique. Après, cet espace-là a été abandonné. Et donc, on a trouvé différents niveaux d'effondrement des structures ou des destructions. Et sur ça, vers le septième siècle, sixième septième siècle après Jésus-Christ, ils ont réutilisé l'espace pour implanter un four en croix pour la production des tuiles. On ne l'a pas encore fouillé et c'est un des buts de la campagne de fouille de cette année. Après avoir bâti cet four, tout l'espace s'effondrait sur lui-même. Donc, on a trouvé l'effondrement de la structure de la pièce dans laquelle il y avait les fours. Et après, un grand niveau de rambler, nivellement, tout ça parce qu'à l'époque médiévale, à partir, on croit, du 13e siècle, tout le secteur des 60 a été transformé dans une maison tour. Alors, l'espace de la boutique, on croit que c'est un petit espace ouvert avec un escalier, en maçonnerie, qui monte et qui amène à la vraie maison tour. Donc, une maison qui est en premier étage, où tu peux y accéder, et un niveau inférieur, qui, dans ces cas-là, a été bâti dans la petite pièce carrée qui fonctionnait avec la boutique, utilisée comme cave. Cette année-là, on est en train de fouiller les deuxièmes espaces qui ont pu être la cave aussi de la maison tour. Le secteur de la ville de 60 est est, c'est un des secteurs qui se situent dans la piazza de la Porta Mediana, est, c'est un secteur de la ville 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 de la ville. L'anno scorso, l'anno scorso, et quest'anno, pensons de conclure le scavo de ce secteur. La structure plus antique est est, c'est un mausoleu à camera ipogea ou semi-ipogea, le cui strutture, purtroppo, sono state trovate rasate. Questo perché, con il rifacimento e la grande monumentalizzazione della piazza in epoca domizianea, in questo settore viene creato quello che noi chiamiamo bottega, ma più in generale uno spazio a destinazione commerciale, si pensa, spazio rettangolare, aperto verso la piazza e la destinazione a spazio commerciale ci è stata suggerita dalla presenza di una grande soglia che è del tipo che troviamo in genere nelle botteghe. Questo grande spazio è collegato ad un più piccolo ambiente quadrato aperto sul lato nord nel più grande, la cui destinazione è ancora incerta ma doveva funzionare con questa grande bottega. Con il passare dei secoli tutto questo grande ambiente cade in disuso, vi è un primo strato di distruzione delle strutture sul quale tra il sesto e settimo secolo si imposta una fornace per la produzione di tegole con il relativo spazio artigianale, probabilmente coperto da un tetto con tegole, visto che è stata ritrovata la distruzione di questo tetto sopra appunto il livello, il piano di calpestio che sembra funzionare con la fornace. Tutto il settore di 60 viene poi rioccupato in epoca medievale a partire dal tredicesimo secolo quando viene costruita una casa torre, casa torre che si imposta sul piccolo ambiente quadrato che avevamo scoperto a nord l'anno scorso e su un altro ambiente attiguo della stessa forma che è in corso di scavo quest'anno. La parte dove c'era la cosiddetta bottega viene occupata da un piccolo cortile aperto, si crede, ed è quella che abbiamo individuato come le fondazioni di una scala che dovevano appunto permettere di accedere alla casa torre dal quale si accedeva appunto direttamente dal primo piano. Casa torre la cui particolarità è la presenza di due spazi ipogei che possiamo definire come ambienti di stoccaggio, uno scavato già l'anno scorso e l'altro in corso di scavo quest'anno.